Quelle nuit infernale ! Et lorsque les cavaliers parcouraient le monde, les cieux eux-mêmes grondaient dans leur sillage. Ah, la beauté des textes religieux ! Salut, bienvenue, Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Nouveau chapitre aujourd'hui, direction l'Irlande. Mais avant d'y aller, je vous propose un petit retour en arrière. D'abord, pour répondre à quelques remarques, on va commencer par celle d'Erylis qui évoque le niveau suivant en disant qu'il y a une autre possibilité, c'est vrai, d'éteindre les flammes si on se brûle dans l'un des couloirs du sous-marin en perdition. C'est vrai, il faut faire une roulade, ça marche aussi. Le danger, c'est qu'il y a beaucoup de flammes et qu'on peut se ré-enflammer aussitôt après avoir fait la roulade. Mais bon, c'est faisable. Autre remarque que j'ai trouvée très intéressante, et je suis totalement d'accord avec l'EIA, un tel niveau aurait été intéressant avec un compte à rebours. C'est vrai que ça nous aurait donné un enjeu supplémentaire, car il y a peu d'ennemis dans le niveau et finalement, on n'a pas trop de difficultés à avancer. C'est dommage, donc, qu'il n'y ait pas eu un peu plus de difficultés et je suis d'accord. C'est un peu ce qui manque au jeu par moment. Les difficultés sont surtout à trouver notre chemin, comme ce sera le cas aujourd'hui. Et puis Jean-Michel a remarqué une faute. C'est vrai que si on respecte l'italien, on doit dire un mafioso des mafiosi, comme on dirait un ragazzo des ragazzi. Voilà, c'est vrai, ça se dit comme ça. Bon, ben voilà, pour ce niveau précédent, merci à vos commentaires très chaleureux pour célébrer, disons, nos 400 abonnés. On a franchi le cap, ça y est. D'ailleurs, voilà, Gabriel s'en félicitait, c'est sympa. Merci à Gamer Boy et surtout, surtout, un grand merci à Nat, alias Mister Lapioche, qui a réalisé un très sympathique montage, avec un bel hommage pour moi, pour les vidéos réalisées ces derniers mois autour de Tomb Raider. Merci encore, donc, et on va célébrer ça très bientôt, je vous l'ai promis. Dans les jours qui viennent, j'espère pouvoir vous présenter une vidéo en live. On aura l'occasion de le faire. Bon, avant d'y arriver, on va partir tout de suite en Irlande. Oui, c'est en Irlande, Benjamin, que se déroule le niveau d'aujourd'hui. On n'est pas tout à fait en Grande-Bretagne, quoique une partie de l'Irlande, l'Irlande du Nord, concerne la Grande-Bretagne. Cette île de Connussie n'existe pas. C'est une île fictive inventée pour le jeu. Le niveau du jour s'intitule en français la Potence, en anglais, Gallow Tree, c'est-à-dire l'arbre de potence. Et ça prendra tout son sens dans quelques minutes. D'abord, lançons ce niveau. Cette nuit me rappelle le temps passé à Connussie. Chez Winston ? Oui, en effet. Les employés étaient partis à cause des inondations. Lara, qui n'était alors qu'une gamine, était restée avec Winston et sa femme. En fait, c'est elle qui m'avait contacté pour des problèmes sur une des îles, des lumières étranges, des manifestations surnaturelles, ce genre de choses. pensant que je pourrais l'aider. C'est par une nuit tourmentée telle que celle-ci que je me suis présentée chez elle. Bonsoir, Winston. En quoi puis-je vous être utile par cette nuit infernale ? Alors, il paraît que des gens ont été témoins d'apparition sur l'île. Tout le village en parle. Je fais tout ce que je peux pour préserver Lara de ses comérages. Oui, voilà qui est sage. En effet, il n'est pas très raisonnable qu'elle aille se promener là-bas toute seule. Savez-vous de quoi il peut s'agir ? Aucune idée pour être franc. Mais je ne peux pas rester là les bras ballants. Je me suis entretenu avec le père Finnegan et je dispose d'un bateau affrété pour la traversée qui lèvera l'encre dans la nuit. Vous n'avez vraiment pas choisi le bon jour, mon ami. Ma foi me protège, Winston. Faites attention. Je crois que sur cette île, ce ne soit précisément ce que vous ne pouvez voir qui risque de vous atteindre. Il est temps d'en avoir le cœur net, mon ami. Il est temps d'en avoir le cœur. On ne peut pas, mon ami. Tu ne vous arrête. Boutes, je suis sûr. On ne va pas. 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 Niveau que l'on débute, vous le voyez, sous un ciel plutôt fâché, avec un décor plutôt pourri. Ah bah oui, franchement là, j'ai trouvé que, comme dans les niveaux précédents, le ciel à beau être animé, c'est toujours très mal lié. On voit qu'il y a des séparations très visibles, alors que dans Tomb Raider 4, ils étaient arrivés à faire beaucoup mieux. On est quand même dans Tomb Raider 5, là, je vous le rappelle. Alors on pourrait descendre pour commencer le niveau ici, mais je n'en ferai rien. C'est un chemin retour. Je vous ferai cependant remarquer que là-haut, il y a des constructions. On ne peut pas les atteindre, vous le voyez, c'est trop pentu. Lara ne peut pas monter. Elle va devoir y aller à la fin du niveau, mais pour y aller, il n'y a qu'un seul chemin. Et pour l'instant, ce chemin est inaccessible. En face de nous, un gouffre. On va essayer de ne pas y tomber. Je prends mon élan pour sauter de l'autre côté. C'est la seule chose à faire pour l'instant. Et je me suspends à la faille que vous avez aperçue, qui va me permettre de progresser vers le village. Car il y a un village abandonné dans cette île, c'est ce que nous allons découvrir. Je tue un peu le suspense, là. Et surtout, notez que nous avons un secret à récupérer. Alors, vous avez vu, j'ai fait le tour de ce rebord. Et je me relâche, afin de tomber dans une zone où je ne risque pas de glisser. On pourrait craindre la chute, mais il n'y en est rien, vous le voyez. Là en bas, le fond du précipice. En face de nous, cet assemblage de planches, qui est en fait un chemin qui nous permettrait d'aller jusqu'au village là-haut. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas l'atteindre à les planches, nous en empêche. Seule chose à faire, sauter vers là et se suspendre. On ne peut pas aller plus haut. On a l'illusion qu'on peut sauter jusqu'en haut, mais ça ne marche pas. Et là, vous vous lâchez une fois que vous êtes ici. Comme ça, vous tombez sur un rebord. Qui vous permet de vous tenir en équilibre. Et surtout, qui vous permet de rejoindre ce secret, premier secret du niveau. Pour le rejoindre, un saut en avant, comme ceci. En vous plaçant comme je l'ai fait. Et là, accroupissez-vous. Je suis un peu trop haut. Les chauves-souris arrivent à me blesser, mais ce n'est pas très grave. Ça ne va pas nous handicaper pour le reste du niveau. Même si ce niveau ne nous permet pas d'utiliser de trousses de secours. Puisque c'est mon objectif. Mais disons qu'on perd très peu d'énergie si on fait attention en général. Il y a peu d'ennemis. Et nous n'avons pas d'armes, j'ai oublié de vous le dire. J'ai récupéré une grande trousse de secours. On en avait qu'une au départ. On a trois petites d'office. Voilà notre nouveau secret. Et c'est tout. On n'a rien d'autre. Ici, par contre, on n'a plus rien à faire. Donc on redescend. Et on va aller chercher, là derrière, une trousse de secours, une petite, qui nous attend sagement. Là voilà. Donc les objets à récupérer, à part les objets spéciaux, ne sont que des trousses de secours. Dans ce niveau, je vous l'ai dit, pas d'armes. Ce sera le cas dans tout le chapitre. Maintenant, vous voyez, j'ai fait le tour du grand pilier qui se trouve là, grand pilier rocheux, qui va nous permettre de progresser pour aller jusqu'au village dans quelques instants. Mais d'abord, un saut dans ce recoin pour y récupérer une petite trousse de secours. Et on repart. Alors j'utilise ce rebord très visible afin de rejoindre cette ouverture. ouverture qui va nous ramener là où nous avons tout commencé il y a un instant. C'est par là, d'ailleurs. Voilà, nous n'avons plus qu'à remonter. Nous sommes obligés d'aller au tout début du niveau. Oui, d'ailleurs, là, ça se passe plutôt ici. Petit cognage. Ah, non, voilà. Alors là, on va se positionner de manière à pouvoir grimper. Je suis encore mal placé. Voilà. Nous sommes au début du niveau. Je repars et je reviens près de la faille qui m'a permis de d'atteindre le long pilier. Là, le pilier rocheux. Nous n'avons pas d'autre solution. Regardez l'eau de pluie qui remonte au lieu de descendre là sur le le dessous de ce rebord. C'est quand même curieux. La physique dans Tomb Raider parfois est curieuse. Voilà. N'oubliez pas de refaire le tour comme je viens de le faire. Et cette fois-ci, bien sûr, nous allons sauter vers cette pente comme ceci. Mais nous allons continuer à progresser le long de ce rebord. Je fais le tour car il y a une petite ouverture ici qui nous intéresse. Pas facile de trouver son chemin dans ce niveau. J'ai passé de longues minutes la première fois que j'ai découvert le jeu en 2000. Donc, il y a déjà 15 ans. Et je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Allez, on continue vers là. Cognage numéro 2. On ne peut pas ne pas se cogner dans ton bredeur. Ce n'est pas possible. Et là, regardez, heureusement que je lève la tête au ciel pour me rendre compte qu'il y a, disons, une sorte de lierre auquel je peux me suspendre. Nous sommes sous ce pont avec les planches en bois. Seul moyen, donc, je vous le disais, pour progresser aujourd'hui. Ah, la belle trousse de secours que voilà ! Bah oui, je profite de l'occasion pour la saisir et je continue mon chemin. Viens, petite, viens, approche. j'ai des cadeaux pour toi. Je ne bougerai pas. Ne crains pas ce visage. Il n'est que l'enveloppe de mon esprit et je me suis dédourmanté. Approche. Tu ne risques rien tant que je suis pendu ici. Qui êtes-vous ? Qui ? Il faut plutôt dire quoi ? Une âme en peine, condamnée, aérée entre le royaume des vivants et celui des morts. Mais je dois faire ma requête le plus vite possible. Avant qu'ils ne m'entraînent à nouveau dans les ténèbres. Une requête ? Ma chère petite, ils ont caché mon cœur pétrifié dans les racines de l'arbre du monde. Sous le regard vigilant du dragon des dents. Retrouve-le, mon enfant. remet-le à sa place et tu seras récompensé. Et pourquoi diable devrais-je vous faire confiance ? Pas encore le diable, petite, mais entre les deux mondes, mon âme est partie. nul ne sait où elle est et nul ne s'en préoccupe. Et nul ne s'en préoccupe. petit retour sur un commentaire de Jean-Michel avant de poursuivre qui est dans le groupe que nous avons créé sur Facebook, le groupe Vieux Jeux by Morlock, vous pouvez le rejoindre, il faut faire la demande. Jean-Michel faisait remarquer qu'il y avait des traits verts autour du nez de Lara lorsqu'on la regarde de face. Je ne pense pas que je puisse vous la montrer, non. Mais c'est vrai qu'il y a des traits verts. C'est un petit défaut technique qui n'a pas dû être nettoyé lorsque le jeu est sorti parce que celui-ci est sorti très vite. Il a été fait vraiment sur commande pour occuper les joueurs, je le rappelle, qui attendaient Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Je n'ai pas parlé des défis du jour. On m'a proposé de ne sauter que lorsque c'était nécessaire. J'ai essayé de le faire, je vais essayer de le faire. Par contre, faire des poiriers à chaque fois que je monte le long d'un muret. Il y a beaucoup de murets à grimper ici, je ne pense pas en faire à chaque fois. C'est quand même une drôle de idée. Tafuku Harry. Mais par contre, je vais essayer de ne pas trop sauter. C'est vrai que des fois, je saute un peu trop. Alan m'a demandé de ne faire que 3 sauvegardes maximum sur tout le chapitre irlandais sans problème. On va essayer de faire ça, promis. Je vais essayer de me garder les sauvegardes pour la fin d'ailleurs. Voilà, pour ce qui est des défis du jour, c'est avec plaisir que je vais essayer de les accomplir. Pour l'instant, je vais essayer d'éviter qu'un changelin arrive de ce trou là-bas au fond sur la gauche de l'image. Un changelin, je vous expliquerai ce que c'est mais il ne faudrait pas qu'il vienne me mordiller les pattes. Il y a un puits qui disparaît par moments. C'est un défaut technique encore un que la production n'a pas su éviter. Il ne faut pas s'approcher de ce puits ni de cet arbre ni des flammes pour ne pas faire venir ce changelin ou ce changeling dans sa langue d'origine. Donc, on va aller vers là pour l'instant. Il y a une ouverture ici, c'est là que nous sommes arrivés. Vous le voyez, je ne peux pas remonter vers les hauteurs. Donc, je n'ai que d'autre choix que de tenter d'aller là-haut. Mais c'est trop haut. Regardez, boum, je me cogne. Là, je l'ai fait exprès. Donc, je vais faire appel aux possibilités de Tomb Raider ancienne génération. Vous le voyez, en grimpant le landerbord, en se laissant sauter en arrière, on atteint un secret. Voilà un beau cadeau. Donc, la zone sur laquelle vous ne devez pas marcher est tout autour de l'arbre et autour du puits. Si vous y marchez, un changeling arrive. Lorsque vous saurez ce que c'est, vous n'aurez pas trop envie qu'il s'approche de vous. Par contre, vous pouvez marcher ici, tout le long de la muraille du rocher, comme je suis en train de le faire. Ici, on pourrait très bien s'accroupir et passer dans cette ouverture, mais ça n'est pas l'objectif du tout, surtout pas d'ailleurs. Il faut se suspendre au plafond de cette caverne. Et attention aux chauves-souris. Mettez-vous accroupi dans un recoin comme je le fais là pour éviter qu'elle ne vous fasse trop de mal. On a toujours quelques blessures, mais beaucoup moins que si on était debout, je le rappelle. Voilà, donc il fallait se rendre compte qu'il y avait ça au plafond. Ça fait partie des choses que je reproche au niveau, personnellement. Et j'avance, j'avance, je continue à avancer tandis que la pluie remonte sur les rochers. Bon, là en bas, le puits, il y a une ouverture, on le constate, et pour nous y rendre, il ne faut faire qu'un simple saut comme je le fais maintenant. Et hop, nous voilà dans l'eau. Et ici, eh bien, suivre un chemin précis, c'est pas vraiment un labyrinthe, mais il faut descendre pour commencer, sinon ce sera un cul-de-sac. On continue à descendre ici, sinon ce serait encore un cul-de-sac. Ben non, il faut remonter alors. Je vous dis des bêtises, vous voyez, là on est arrivé tout en bas, ben oui, il faut remonter. Mais ne pas aller là-haut, c'est un cul-de-sac, encore un. On continue à descendre, et là, nous avons enfin de quoi remonter pour respirer. Mais, ça n'est pas tout à fait l'objectif. Il faut avancer ici, me semble-t-il, ou je vous dis des bêtises. Mais non, là on ne peut pas sortir, c'est moi qui vous dis des bêtises. Là on ne peut pas sortir, donc on n'a pas d'autre solution que de remonter ici. Très bien. Attention, des rats sont en train de me rejoindre dans l'eau, et donc me blessent, vous l'avez constaté. Je dois très vite essayer de me débarrasser d'eux. Alors on ne peut pas tirer, on n'a pas de pistolet, je le rappelle. Nous voici dans un village, un village abandonné, et hop, pour rejoindre la maison qui m'intéresse, vous l'avez vu, je passe par ce rebord sur lequel j'ai sauté lorsque je l'ai atteint. J'ai gardé la touche sautée enfoncée afin de rebondir et arriver derrière la maison. Les rats n'iront pas plus loin, je crois, quoique, ils ont l'air de vouloir me faire du mal. Bon, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Ce n'est pas grave, on a assez d'énergie pour terminer le niveau de toute manière. Voilà, ils sont partis. Dans ce tiroir, je récupère, vous le voyez, un tube en caoutchouc. Et ici, une grande trousse de secours. Le tube en caoutchouc ne nous servira pas à réparer le vélo, ça aurait pu être l'occasion de faire un peu de bicyclette, mais pas du tout. Voilà, je me suis jeté dans l'eau devant la porte d'entrée de cette demeure abandonnée et je vais remonter à la surface en me méfiant encore des rats et repartir. Les rats n'ont pas l'air de revenir. Repartir vers l'arbre de potence en passant par là. Vous voyez, et en allant dans ce bassin. Voilà, on pouvait d'ailleurs sauter, j'aurais pu très bien sauter pour éviter que des rats ne viennent encore m'envahir. Ça aurait évité de les déclencher pour le coup. Une malheureuse brouette là-bas qui a été abandonnée. Et ici, eh bien, notre chemin retour, vous disais-je, toujours accompagné par ces magnifiques rats. La rat n'a peur de rien de toute manière. Bon, on longe. le rocher. Ah, je crois que j'ai déclenché le changelin. Il n'arrive pas d'ici, donc ça va. Je croyais qu'il arrivait d'ici. Et nous allons passer ici. C'est le chemin à suivre, si vous voulez perdre le moins de temps possible. Nous voici devant cette construction en ruine. j'entends le changelin derrière moi. Vous ne voyez pas très bien, il n'y a pas de torche ici, mais je récupère, vous le voyez, ce bâton coudé. Et voilà le changelin. Tiens, ça tombe bien. Je voulais vous parler de lui. Le changelin va vous poser problème. Il va sans arrêt essayer de vous blesser. Et vous n'avez pas... Ah non, vous n'avez pas de quoi vous débarrasser de lui. Je l'ai fait venir parce que j'ai marché trop près du puits. Alors ce changelin, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un personnage issu des contes de fées. Alors, surtout des contes de fées du folklore britannique, je crois. Je prends mes notes pour vous en parler. Ah, enfin, non, ça va, je croyais qu'il était en train d'arriver vers moi. J'ai eu peur. Donc, c'est dans le folklore européen qu'on le trouve. Mais c'est vrai qu'en France, on n'en parle pas trop. Alors, on l'appelle changeling en anglais. C'est une sorte de leurre. Un leurre laissé par les fées, les trolls ou les elfes à la place d'un nouveau-né humain que ces créatures vont enlever. Donc, elles enlèvent le nouveau-né et elles laissent à la place cette infâme créature. Voilà ce que les légendes nous racontent et voilà ce dont il s'agit. Nous sommes devant, vous le voyez, une sorte de clocher et là, on aperçoit une chaîne là derrière. Nous sommes gênés, nous ne pouvons pas passer. Mais Lara a beaucoup d'astuces. Si vous vous approchez de cette ouverture et que vous appuyez sur action après avoir assemblé, j'allais l'oublier, la fourche et le tube en caoutchouc, hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Petite malheureuse, qu'as-tu fait ? Donc voilà ce que Lara a fait. Elle a tout simplement permis à ces cloches de tomber et nous permet aussi donc de récupérer ceci. Alors, il s'agit d'un nouvel objet battant de cloches et il nous servira plus tard. Pour l'instant, progressons. Notre chemin nous mène ici. Oui, il faut continuer, c'est par là. Plusieurs constructions à découvrir dans le coin. La première, c'est ici, voilà. Il faut les visiter toutes parce que certaines nous offrent des objets. Je ne sais plus laquelle devrait m'intéresser, c'est celle-là, oui. Ici, il y en a un objet qu'il faut vraiment arriver à voir. Hop, regardez, j'ai récupéré une torche éteinte pour l'instant. Une autre maison ici, y a-t-il des objets à ramasser ? Je fais le tour parce que je ne me rappelle plus quelle est la maison qui devrait m'intéresser. Ce n'est pas celle-ci. Cognage. Celle-ci nous livre, je crois, une trousse de secours. Oui, c'est ça, une petite. J'ai jeté la torche pour pouvoir la récupérer. Ah non, j'ai ramassé la torche, là, ça ne va pas. Où est-ce qu'elle est, la trousse de secours ? Elle est là. Et la torche doit être par là. J'espère que je ne l'ai pas perdue dans le décor. Là, on ne voit plus. Elle est là. Oui, là, le danger, c'est que cette torche, si vous la faites tomber n'importe où, vous pouvez la perdre et ne plus savoir où elle est. On continue à monter. On continue à monter vers les autres maisons de ce village parce qu'il y en a une qui nous intéresse en particulier. Elle est là pour allumer la torche. voilà qui est fait. On va en avoir besoin. Et là-haut, tout est fermé et on remarque ici un recoin comme une petite fenêtre. tout ça ne nous avance guère. Je crois qu'ici, il n'y a rien. Je voulais m'en assurer une dernière fois. Je fais le tour de chaque pièce afin de ne rien oublier. Non, il n'y a rien ici. Donc, je n'ai pas d'autre solution que de jeter la torche dans ce trou et de m'y précipiter. Mais heureusement, il y a une échelle, vous le voyez. Je récupère ma torche et là, patatras ! Je jette ma torche pour l'instant. Je n'en ai plus besoin. On va essayer d'éviter ces chauves-souris. Là, je suis en train de perdre toute mon énergie. Et vous le voyez, je suis descendu le plus bas possible et je n'hésite pas à me faufiler entre ces piques acérées afin d'aller chercher le troisième et dernier secret de ce niveau, l'arbre de potence. Secret accompagné d'une grande trousse de secours, vous l'avez compris ici. On essaye quand même à chaque fois de récompenser le joueur parce qu'il a très peu de ressources. Et parfois, les ennemis peuvent nous faire du mal. Alors faites très attention à ces piques si vous tombez dedans parce que le sol qui s'est effondré tout à l'heure s'effondre au-dessus de ces piques. Si vous avez oublié d'allumer la torche, vous pouvez l'allumer ici. C'est un autre moyen de le faire. J'avance, j'avance alors que tout s'effondre autour de moi. Et là, pourquoi avons-nous cette torche ? Eh bien, vous avez la réponse. Nous avons une porte fermée là et des racines. On nous a parlé tout à l'heure dans la cinématique des racines d'un arbre. Eh bien, ne serait-ce pas celui-là ? Regardez ce qui en tombe. Je peux jeter ma torche et récupérer ce cœur pétrifié. Tu rendors-toi à l'inhibit, mais ce n'est qu'une enfant qui ne franchira pas tes frontières comme tu ne franchiras jamais les autres. Un proche, vos prophètes, il est si simple de se montrer déliré lorsqu'on se trouve loin. Je suis là maintenant et j'ai un cadeau pour toi, pauvre Vermile. Sois maudit, prêtre. Si tu vis juste au jugement dernier, tu brûleras une semaine de plus que tous les autres, je le jure. Le faire, aucun démon ne pourra jamais lui résister. Qui avait-il dans la fosse ? Dans la... Oublie ça, mais par tous les seins, que faisais-tu ici ? Non, ne t'en inquiète pas, nous y reviendrons plus tard. À présent, nous devons trouver un endroit où tu seras en sécurité jusqu'au matin. Ce qui sous-entend que tu y resteras, n'est-ce pas, jeune fille ? Un endroit sans démon, d'accord ? Enfin, je ne peux rien promettre dans ces lieux maudits. Je passerai en premier afin d'écarter tout visiteur important. Une fois que tu seras sorti, dirige-toi vers la chapelle de l'autre côté du pont. Je t'y retrouverai. Ah, j'oubliais. N'adresse pas la parole à quiconque te paraît étrange. Mais si tu venais à tomber sur quelque chose d'anormal, pense au fer. Utilise le fer pour repousser la menace. Je te retrouve là-haut. Tâche de rester calme. Restez calme. Il en a de bonnes. Ne tombez pas dans ce trou, vous l'avez compris, il y avait un démon tout au fond et ça ne vous apporterait rien. Donc nous avons notre cœur pétrifié dont nous parlait l'homme de la potence. Et ici, on revient en arrière. Je me trompe de chemin pour le coup, je crois. On va plutôt passer par là, récupérer la petite trousse de secours qui est ici et glisser. Le changeling est là. J'essaye de l'éviter et j'avance, j'avance. Je vais revenir vers le village. Vous voyez, il n'est pas très difficile à éviter de toute manière. Pour aller m'occuper de ce cœur pétrifié car il n'y a pas d'intérêt à rester près de l'arbre de potence. Ce n'est pas du tout là qu'il faut le placer. Moi, je pensais qu'il fallait aller près de l'arbre de potence pour rendre à la créature son cœur mais non, pas du tout. Il faut en faire offrande à la petite fenêtre que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire ceci. Pas évident du tout, vous le constatez. J'ai mis des jours. Et voilà, une armée de changelins se précipite vers nous et je vous disais, j'ai mis des jours à comprendre qu'il fallait mettre le cœur à cet emplacement. ça n'a vraiment pas été clairement spécifié par la créature de l'arbre, le pendu. Le fer, il fallait penser au fer et vous voyez, deux autres créatures sont en train d'exécuter une danse loufoque tandis que Lara s'exécute. alors heureusement que Lara est ingénieuse parce que le prêtre l'a laissé là tranquille, se débrouiller et lui a dit d'aller vers la chapelle mais elle ne savait absolument pas par où il fallait passer. Elle a heureusement beaucoup d'ingéniosité en elle, Lara. c'est un mur tu ne peux pas avancer lorsqu'il y a un mur. Bon, et maintenant je vais faire plaisir à certains d'entre vous. Hop ! Voilà, on m'a demandé de faire ça. Je ne l'ai pas fait à chaque fois, ça n'avait pas tout à fait d'intérêt dans nos objectifs. Alors je vous en fais deux, ce sera déjà pas mal. Parce que sinon, vous voyez, on aurait passé du temps dans le jeu à attendre que Lara fasse ses figures. Et je profite de l'occasion pour répondre à une question. Est-ce que je ferai l'Ange des Ténèbres ? On me l'a souvent demandé ça. Promis, je ferai l'Ange des Ténèbres. C'est prévu au programme d'ici quelques temps. Voilà, il y aura d'autres jeux que je vous présenterai avant de passer à l'Ange des Ténèbres. On va terminer le niveau avec peu d'énergie. Lors de mon entraînement, ce fut un peu plus réussi. Et se dire à la prochaine fois. car nous voici, vous le voyez, près de la chapelle. La chapelle ! Ah oui, ça me rappelle un sketch de Jacques Dufillot, La visite du château, qui est à réécouter. Si vous ne connaissez pas ce petit sketch qui est assez ancien, il y a des passages tout à fait savoureux, même si certains ont un peu vieilli. D'autres sont remarquables, notamment celui sur la chapelle. Bon, allez, je vous laisse découvrir ça par vous-même et je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve la prochaine fois pour découvrir le niveau numéro 2 de ce chapitre irlandais. Donc, à très vite. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501